Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine on parle de pommes pourries. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens pertinents en haut, en bas de la capsule. Aussi, n'oubliez pas notre campagne de financement pour l'Église Sainte-Claire. On a besoin de votre aide financière pour continuer notre ministère, continuer ces capsules, continuer à rejoindre les gens en grand nombre. Parfois, je me demande, qu'est-ce que je pourrais bien dire dans ma prochaine capsule de vie de pasteur? J'ai l'impression que peut-être j'ai fait le tour. Je me dis, je ne veux quand même pas leur parler que je suis allé au gym lundi matin et que j'ai encore mal un peu partout, particulièrement ici ce matin. Bref, je doute que ce soit intéressant pour vous. Mais, comme presque toujours, l'actualité m'a suggéré une réflexion. Cette semaine, en consultant le site de Radio-Canada, j'ai lu une série d'articles sur le pasteur Paul Mukendi. Mukendi, Mukendi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, cet homme de mouvance évangélique a créé une église dans la ville de Québec. Rien de spécial, vous me direz, jusqu'ici. Cependant, la série d'articles démontrent derrière cet homme flamboyant qui voulait acheter le Colisée Pepsi pour construire une méga église. Cet homme a beaucoup de zones d'ombre, d'histoires de manipulation, de fraude fiscale, d'agressions sexuelles, etc., etc. Cette âme, comme je viens de le dire, a été condamnée pour crimes sexuels il y a quelques temps. Et au mois d'août, lorsqu'il devait se livrer à la justice, il a mystérieusement disparu. Avant de réapparaître, il y a environ une semaine, en République démocratique du Congo. En passant, j'aimerais bien qu'on m'explique comment quelqu'un de condamné à huit ans de prison peut quitter le pays si facilement. Bref, pour venir à mon propos, toute cette saga ne fait que renforcer la perception populaire que les pasteurs, ben c'est tous des voleurs, des abuseurs, des manipulateurs. Vous pouvez être la personne la plus droite et la plus honnête au monde. Vous allez toujours être associé à ce type de comportement-là, à ce type d'individu, au plus bas dénominateur commun. Personnellement, sur les médias sociaux, je me suis fait accuser d'abuseur d'enfants. Lorsque je rencontre de vieilles connaissances, que ça fait longtemps que je n'ai pas vues, que je dis que je suis devenu pasteur, il y a toujours des références plus ou moins cryptiques au sujet de scandales de pédophilie. C'est comme si j'avais toujours à spécifier, non, je ne suis pas comme ces personnes. Non, je ne suis pas devenu pasteur pour avoir plus de contrôle sur les gens et m'en mettre plein les poches. Dieu sait que ce n'est pas mon cas. Oui, l'Église chrétienne, l'institution, a un lourd bagage à ces sujets. Aucun argument. Il y en a eu des scandales, de spoyations, de viols. La cour est pleine. Il y a beaucoup trop de gens qui ont été blessés, qui ont été abusés au cours des siècles, au cours des dernières années, malheureusement. Et l'institution a de la difficulté à reconnaître ses erreurs. Ses erreurs de camouflage, par exemple. Et comme dans un panier de pommes, il suffit d'avoir une ou deux pommes pourrées, contaminées, pour que le reste du panier en paie le prix. J'ai de la difficulté à continuer ma capsule parce que c'est difficile de faire notre travail honnêtement dans ces contextes-là. C'est décourageant. Ça me déplaît profondément pour ne pas dire quelque chose d'autre qui serait drôlement plus vulgaire. Et je le sais que tout le monde n'est pas pareil, mais je sais aussi que les êtres humains ont tendance à faire des amalgames. De mettre toutes les personnes d'une certaine catégorie dans la même boîte. Et j'ai l'impression souvent de ramer à contre-courant. Pas juste parce que les gens n'aiment pas le message. Les gens ont le droit de ne pas aimer le message, mon message ou le message de l'Église chrétienne. Aucun problème. Mais constamment de dire, jugez-moi en me connaissant, jugez-moi mes propos, jugez-moi mes actions. Et d'avoir à le répéter encore et encore. Il y a des journées, ça devient lourd. Il y a des journées, ça devient frustrant. Mais je vais quand même continuer, même si j'ai toujours à me justifier. Même si j'ai toujours à dire, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme elles. Je vais continuer parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. J'ai l'impression que c'est mon but dans la vie, c'est mon appel d'être sur les médias sociaux. D'être accessible aux gens, d'être là pour essayer de répondre aux questions et de recevoir les commentaires qui viennent avec. Je crois que je fais plus de bien que de mal. Je fais des erreurs, je ne suis pas parfait, ça c'est garanti. Mais je vais essayer de continuer à avoir l'espoir que je serai capable de rejoindre ceux et celles qui sont intéressés. Ceux et celles qui sont ouverts d'esprit. Ceux et celles qui sont capables de passer outre les scandales de d'autres personnes. Encore une fois, merci d'être là. Merci de votre support. N'oubliez pas la campagne de financement. Donnez généreusement. Les moyens de donner sont en haut ou en bas de la capsule. Prenez soin de vous. Bye.